Rome, justement. Parlons-en un instant. L'ourbs, la ville, comme on l'écrivait avec une majuscule de respect, connut à peu près tous les régimes politiques dès l'Antiquité. De monarchie, elle devint république à principe aristocratique, avant d'évoluer vers le principat qu'on appelle aujourd'hui empire. Ces mutations ne se firent pas sans crise, souvent sévère, impliquant le peuple des citoyens mais aussi l'armée. Révolution de palais et guerre civile ont ainsi ponctué ces mille ans d'histoire. Rien qui puisse surprendre l'homme du XXIe siècle, sinon pour remarquer que, jadis, le récit de ces pages sombres se faisait souvent en vert. C'est ainsi que l'affrontement des titans César et Pompée, lors de la bataille de Pharsal, en 48 avant Jésus-Christ, donna lieu à une célèbre épopée sous la plume du poète latin Lucain, qui se suicida à l'âge de 25 ans, sur ordre de Néron. Composé vers 65 de notre ère, ce texte puissant a survécu au passage du temps et à la mort des civilisations, pour se voir ici recopié par un moine français du XIIIe siècle. Ces vers latins, jadis composés sur papyrus ou recopiés sur cire, se déroulent à présent sur un solide parchemin, une peau animale sujette à des rétractations typiques que la visualisation 3D et la technique de réillumination permettent d'apprécier, de même que le grain et la texture de la peau. Dans la marge de ce feuillet, un lecteur du Moyen-Âge a jugé bon, pour illustrer le propos de l'auteur, de faire figurer une représentation schématique du monde, comme on l'envisageait alors. Un cercle, barré par un T, représentant la grande mer intérieure. Au VIIe siècle, l'érudit Isidore de Séville avait en effet parlé, je cite, « d'un monde dit rond, d'après la rondeur d'un cercle, parce que le monde est-elle une roue ? » En effet, l'océan qui l'entoure de toutes parts le délimite par un cercle et il est divisé en trois parties, d'une part l'Asie, en second l'Europe et en troisième l'Afrique. C'est finalement à Al-Idrizi, un géographe arabe, mais commandité et pensionné par un souverain chrétien, le roi normand Roger II de Sicile, que l'on devra l'abandon, vers 1150, de cette représentation primitive du monde. C'est parti, c'est parti.